Cette deuxième réunion du Conseil national de l'eau a pour objectif général d'informer ses membres sur l'état d'avancement de la GIRE au Mali, les enjeux et les défis de la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que le bilan du programme conjoint d'appui à la GIRE et le processus de réorientation des activités pour les deux prochaines années. Le Conseil national de l'eau, c'est un cadre de concertation de tous les acteurs. Il vise essentiellement à l'amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau à travers l'information et la sensibilisation des acteurs nationaux. Comme vous le savez, une gestion intégrée, c'est une gestion qui fait intréver tous les acteurs clés de ce système-là. Donc isolément, la gestion des loups ne peut pas être partagée comme ça. Mais tous les acteurs se rencontrent, discutent dans les orientations, à la suite de quoi les décisions majeures seront prises. Et aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là de concertation autour de la gestion intégrée de cette ressource-là. Et comme j'avais noté à l'introduction là, nous avons en face aujourd'hui la montée des eaux. Et cette montée des eaux demande des concertations pour gérer une éventuelle inondation. Les acteurs se concertent. Il y a des outils par rapport à cela. Déjà, l'instrument que nous avons, ça c'est la gestion de l'érythme de Sénégué, qui est un outil que nous avons à portée de main. Les autres affiliants comme le Bani et autres, nous n'avons pas la maîtrise de l'eau qui vient, la pluie est là. Si vous avez bien noté, l'an passé, on nous a accusé qu'on ne lâchait pas l'eau à partir du barrage de Sénégué et que ceux qui sont en aval ne vont pas décuter des contresaisons. Aujourd'hui, on dit qu'on lâche cette problématique qui est la situation à résoudre et qui nécessite l'implication de tous les acteurs. On nous a annoncé qu'en amont, là-bas aussi, la pluie n'a pas encore atteint son pic. Donc il faut s'attendre à des apports de débit fort. Et ces débit fort-là, nous les intégrons dans la gestion de la rétention du barrage de Sénégué. C'est ce que nous faisons tout en informant les usagers à l'aval du barrage de faire attention. Les consignes sont données et nous sommes en relation avec beaucoup de services, la protection civile et autres. Vous voyez ici, c'est une région qui est plus que tous les départements pratiquement concernés par cette gestion de l'eau. Ils sont dans la salle ici. Après cette réunion, des voies au moyen seront engagées qui devra faire face dans les années à venir à deux défis majeurs que sont la croissance de la population, les impacts des changements climatiques pour une gestion plus soutenue et quotidienne des ressources en eau disponible. D'où toute l'importance à accorder à l'AGIR qui constitue une des approches opérationnelles de premiers ordres en réponse à l'adaptation aux changements climatiques.